Combien d'argent faut-il pour lancer votre propre collection de foulards ? Bonjour à tous, je suis Stanislas et je dirige depuis 2010 une société spécialisée dans la fabrication de foulards. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous offrir un cadeau, un guide PDF qui retrace les 5 points clés essentiels pour réussir votre foulard. Vous allez dans la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous entrez simplement votre adresse mail et 3 à 4 secondes plus tard, directement dans votre mail, vous avez un PDF, donc un PDF d'une page. C'est un condensé. On a réfléchi et on a mis sur papier les 5 points qui nous semblent essentiels à respecter et à connaître pour réussir son foulard. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est combien d'argent est-ce qu'il faut pour réellement pouvoir commencer à lancer sa propre collection de foulards ? Là, je ne vais pas vous parler de marques de prêt-à-porter, on ne va pas parler de financement de boutique, on ne va pas parler de publicité, on ne va pas parler d'égérie, on va réellement être très concret et on va parler de personnes qui sont motivées. Au minimum, combien est-ce qu'il faut réellement ? Si vous souhaitez lancer votre collection, c'est entre 300 à 500 euros. Si vous souhaitez produire dans un premier temps et ensuite vendre votre collection. C'est-à-dire que si vous voulez réellement financer vous-même, d'abord une série de foulards, je vous dis entre 300 à 500 euros. Pourquoi ? Parce que sachez que chez nous, le nombre de pièces minimum, ça peut être 5 pièces. Et ensuite, ça va également dépendre de la dimension de votre carré. Forcément, un carré qui fait 45 par 45 cm, c'est-à-dire un carré haute est de l'air, petit format, va coûter beaucoup moins cher à l'unité qu'un carré 90 par 90 ou qu'un carré 65 par 65 cm. C'est normal, 45 et 90. Dans un de 90, vous en mettez 4 de 45 cm. Encore une fois, cette solution, il en existe d'autres. Et l'une dont je voulais vous faire part aujourd'hui en vidéo, c'est que vous pouvez lancer votre collection pour 0 euro. Oui, c'est possible. Comment c'est possible ? Simplement, il faut travailler des visuels, posséder ces visuels-là, les mettre sous format carré, les travailler proprement et ensuite, aller directement voir des prospects, des clients, peut-être des entreprises, peut-être des musées, des galeries d'art et leur proposer à la vente sur papier, c'est carré. Car réellement, au quotidien, j'ai des gens qui démarrent sans financer eux-mêmes leur première collection de foulard. Alors, bien sûr, c'est plus difficile. Je n'ai pas dit que c'était facile. C'est plus compliqué. Mais si jamais, réellement, vous n'avez pas les moyens même de mettre 300 euros dans votre première collection, sachez que c'est réellement possible. Si vous avez de beaux visuels et si réellement, vous avez de beaux visuels et que personne ne veut vous les acheter, à ce moment-là, je vais vous dire, allez sur notre site internet, prenez le contact, vous voyez notre mail. Alors, voyez-nous un mail, montrez-nous vos dessins et on pourra toujours trouver une solution et s'arranger pour justement que vous puissiez démarrer votre collection. Mais réellement, c'est possible. Nous, au quotidien, cela arrive très souvent. Donc, grosso modo, qu'est-ce qui se passera ? Peut-être qu'une boutique va vous dire, moi, ok, je t'en prends trois. Il y a un proche qui va dire, moi, je t'en prends un. Paul, Jacques qui va dire, j'en prends un, j'en prends deux. Partagez un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous allez vous retrouver avec une commande peut-être de 13 ou de 7 pièces. Faites-nous un mail, expliquez-nous cela. Et je vous assure que même si normalement, le minimum, c'est 5 pièces pour un visuel, si vous avez une commande de 13 pièces avec 4 visuels, on trouvera une solution pour les imprimer. Pour démarrer ensemble cette histoire, parce que le but réellement, c'est de se lancer. Si vous avez des beaux visuels, si vous êtes créatif, si vous êtes motivé, le problème réellement, ce n'est pas l'argent. Il faut simplement discuter avec les gens, parler, échanger, en parler autour de vous. Vous verrez, vous trouverez des clients. Et même en termes de prix, il ne faut pas s'imaginer également que les beaux carrés en soi, Hermès, ils coûtent très cher en prix de vente. Mais vous, si vous travaillez de manière intelligente, vous avez plusieurs petits formats comme des Twillies, des bandeaux de soie. Cela peut être des ceintures de soie. Cela peut être des chouchous en soie. Il existe plein de solutions pour avoir des produits à haute valeur ajoutée, des produits de qualité, vraiment des produits haut de gamme que vous pouvez vendre en petite quantité. Et aujourd'hui, pourquoi c'est possible ? C'est possible grâce à l'impression numérique qui a complètement explosé les barrières de la créativité et qui permet aujourd'hui d'imprimer 5 mètres de tissu, d'imprimer quasiment 1 mètre de tissu de manière personnalisée. Et cela, aujourd'hui, réellement, il faut en profiter. Donc surtout, n'hésitez pas, créez, entreprenez. On est là également pour vous aider. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions, à nous envoyer un mail. Mais réellement, faites ce premier pas. Vous verrez, on arrivera toujours à trouver des solutions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu. Cela sera réellement synonyme que vous l'avez apprécié. Encore une fois, si vous connaissez un proche ou un artiste qui mériterait de lancer sa collection de foulards, partagez-lui cette vidéo. Il vous en sera reconnaissant. Je vous ai dit, c'est 5 pièces minimum. Et on a la possibilité de travailler des petits accessoires. Un chouchou, cela coûte très peu cher. Et c'est à la vente un produit qui sera entrée de gamme. C'est pareil, vous allez pouvoir travailler des produits haut de gamme avec des tarifs qui seront tout à fait raisonnables et sur des produits, encore une fois, qui seront réellement de grande qualité. J'espère que je vous ai motivé et que je vous ai convaincu à entreprendre et à vous lancer dans la création de votre collection de foulards ou d'accessoires en soi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir en exclusivité toutes nos prochaines vidéos autour de la thématique du foulard et de l'impression numérique en soi. À bientôt. Au revoir.